Sous-titrage ST' 501 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 Et les Haïtiens, ils se sont mobilisés, ils ont mis des avocats pour aujourd'hui demander réparation aux Nations Unies pour la diarrhée qui a tué des gens en Haïti. Seulement parce que les troupes des Nations Unies avaient reversé les excrements sur un canal et qui a causé la diarrhée. Donc aujourd'hui, je vous connais, ils doivent se dire que nous devons être sages de demander réparation aux Nations Unies, des vies humaines perdues. Kabila en arrivant avec ses alliés à Kinshasa, les Angolais, les Ougandais, les Burundais à Kinshasa, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont permis de tuer des Congolais pour leur arracher des maisons, de braquer des banques. C'était vraiment des princes dans un royaume conquis. Et Kabila en se trouvant, Laurent Désiré Kabila, parce qu'il y a des Kabila, Laurent Désiré Kabila en se trouvant en face de cette situation, il s'est dit, moi je suis obligé aujourd'hui d'être proche de ma population. Pour être proche de ma population, je dois faire partir le Rwandais, parce que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient même en train de comploter pour faire un coup d'état contre Laurent Désiré Kabila et récupérer les pouvoirs. Et Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à tous les Rwandais, en mobilisant la police militaire, et le ramener à la frontière. La frontière, c'est Ghisénie. Ghisénie, c'est la frontière entre le Rwanda et la RDC. La RDC, c'est Goma, et du côté du Rwanda, c'est Ghisénie. Il y a juste une petite barrière qui est mise là. Si vous arrivez aujourd'hui, vous trouverez une très petite barrière, un petit bambou, où avec ce Ghisénie, vous levez, vous traversez de l'autre côté, vous trouverez le militaire rwandais, et du côté de la RDC, il y a des militaires congolais. Aujourd'hui, c'est pareil, ce n'est pas un grand tri construit où tu passes, non, non, c'est ça. Et aujourd'hui, je crois que, l'histoire de la guerre, Kagame n'était pas content, il s'est dit, le fait, déjà, il a loupé un coup de tas, qu'il allait faire, les coups d'état n'avaient pas réussi. Toi, Kabila, renvoie tous les militaires rwandais. Le problème de Kagame, c'était quoi ? Les États-Unis avaient formé une troupe d'interposition pour l'Afrique, à l'époque. Et c'est cette même troupe, ce qui est bizarre, c'est ça, c'est cette même troupe, que Kagame s'est mise dans la rébellion, il a été formé par des Américains, il s'est mis à la rébellion, comme chef d'état-major, où il y avait tous les patriques qui viennent de décéder, il y avait les Kundabatoari, les Muteboussi, Goscotangada, il y avait tous ces panels de tous ces rebelles, aujourd'hui, qui viennent au Congo. Et Kagame, pour lui, pour se débarrasser de ses collègues d'armes, parce que c'était ses collègues d'armes, les James Kabaribé et tout, c'est ces personnes-là qui l'ont aidé à aller en Ouganda, installer Mousseveni. C'est Kagame qui aurait installé Mousseveni au pouvoir en Ouganda. Et il est revenu de l'Ouganda pour, Mousseveni l'a aussi donné un coup de main pour s'installer au Rwanda. Et en arrivant au pouvoir, quand il a récupéré les deux parties, il a chassé Mobutu du pouvoir Kagame, grâce, voilà, en utilisant Kabila. Kabila était un rempart pour Kagame, un rempart pour chasser Mobutu et pour essayer, voilà, je vais dire, sa vision expansionniste en Afrique centrale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de se débarrasser des personnes qui lui ont aidé à avoir le pouvoir en les envoyant au Congo. Parce qu'il savait qu'en venant au Congo, ils vont s'enrichir les personnes et ils vont essayer de l'oublier pour qu'ils continuent à diriger tranquillement le Rwanda comme on le voit aujourd'hui. Et je crois que nous, nous devons se recommencer aujourd'hui, à partir de cette première guerre. Parce que je suis en train d'expliquer la première guerre où le Rwanda est venu avec l'Ouganda, le Burundi et l'Angola. Et de l'autre côté, Mobutu avait le rebelle de l'Unita, il avait l'armée pour la libération du Rwanda. Mais sauf que cette armée n'était pas organisée. Et à cette époque, Laurent Désiré Kabila avait l'AFDEL, l'armée force de libération, voilà, démocratie de libération. À cette époque, ça s'est fait que Laurent Désiré Kabila, il a essayé, lui, d'affiner ses services de renseignement. Qu'est-ce qu'il a fait ? En arrivant au Rwanda, il a trouvé que la majorité des agents de renseignement rwandais étaient des femmes. Et ces femmes, on les envoyait vers les politiques, que ce soit les militaires congolais et tout. Ils étaient obligés, ces militaires congolais et ces politiques congolais, d'avoir une femme rwandaise. Donc, la femme était obligée de transmettre tout ce qu'elle voyait, de dire tout ce qu'elle voyait. Voilà, c'est ça, quoi. Et ça s'est passé. Laurent Désiré Kabila a utilisé le même style. En arrivant, il a mis, lui, des femmes congolais en disposition aussi des militaires rwandais, à tel point que pour qu'il puisse, lui aussi, avoir des informations, faire cette filature, jusqu'à ce qu'il a su que le Rwandais était en train de faire un complot contre lui. Et ce complot a été évité des justesses. Et après, il a pris tous les Rwandais, il les a remis à la cage de départ. C'était à Gysénie. Les Rwandais, au lieu de rentrer, Kagame s'est dit, je ne vais pas rentrer, parce que je n'avais pas encore amassé ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que Kagame avait déjà des crédits. Il avait déjà pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédits pendant la rébellion. Pendant ces années de rébellion, parce que Kagame était en rébellion avec le président Abirimana, à l'époque. Il fallait, les crédits étaient colossaux. Il devait le rembourser. Et pour le rembourser, il fallait chercher des choses à hauteur de ses crédits pour le rembourser. L'argent à hauteur de ses crédits pour le rembourser. Et pour lui, la meilleure manière, c'était d'aller au Congo. D'aller au Congo, prendre les matières premières, d'aller au Congo, créer un couloir où ils pouvaient amasser de l'or, de diamants, et le vendre à des entreprises internationales, du multinational international, anglaise, américaine, suisse. Il y a même des multinationales belges et allemandes qui en ont profité. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces multinationales ? Ils ont envoyé aux militaires des conteneurs et des conteneurs d'armes. Aujourd'hui, personne n'en parle. Mais la réalité, il est là. Tout le monde le sait. C'est ça. Aujourd'hui, les Congolais et les Africains doivent comprendre. Les guerres en Afrique ne viennent pas des Africains. On pousse les Africains à se battre pour essayer de prendre gratuitement les matières premières, pour acheter à moins cher les matières premières. Aujourd'hui, c'est ça. Si on veut vraiment aujourd'hui changer de chose, nous devons nous dire que le vrai combat, nous devons vraiment faire tout pour avoir un socle de valeur traditionnel et le faire évoluer en même temps aussi. Avoir des appareils qui fonctionnent par des objectifs. Parce que l'État, que ce soit au Congo et en Afrique, doit avoir des appareils qui fonctionnent par des objectifs à atteindre, surtout. Parce que moi, j'impose toujours des questions. Est-ce que nous aimons, nous, vraiment, ce qu'on a appris de nos ancêtres ? Parce que la réalité, il est où ? La réalité, il est que nous oublions ce qui est le plus important pour nous. Nous oublions ce qui est le plus important pour nos enfants. Quand tu vois les guerres, et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Rwandais, Kagame a encore refait une autre rébellion. Et à ce moment, ça s'est retrouvé, les RCD Goma. C'est le RCD qui veut signifier Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Goma. Ces Rassemblement a récupéré des terrains, donc c'était plus facile, parce que l'armée, Kabyle, n'avait pas une armée. Le Rwandais avait déjà piégé l'armée congolaise. Et la Belgique le savait. Moi, je dis toujours, parce que les Belges, à l'époque où le Rwanda a attaqué le Congo, la Belgique était en train de former des militaires rwandais. Ils avaient un programme de formation des officiers rwandais. Donc, le Belge savait tous les officiers rwandais. Mais comment ils les ont laissés rentrer au Congo ? Ça, c'est ma question. Aujourd'hui, je me pose toujours. Et je voudrais aussi que les gens se posent cette question. Il faut que la communauté internationale, aujourd'hui, amène une réparation au Congo. En faisant ce qu'ils sont en train de faire. C'est dire, est-ce que nous ne commettons pas une erreur ? Nous ne faisons pas d'erreur en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Les vrais problèmes, c'est ça pour nous, aujourd'hui. La Belgique doit savoir le nombre d'officiers rwandais qui sont rentrés. Et l'armée a été piégée jusqu'au plus grand, au plus grand poste de l'armée. Parce qu'il y avait tous les sous-officiers qui étaient rwandais d'origine rwandaise ou soit de l'ethnie rwandaise. Parce qu'il y a des Congolais d'origine rwandaise qui sont des Niamoulégués. Et il y a aussi des Rwandais qui sont venus parce que ces ethnies-là, comme quoi il disait ces ethnies, n'étaient pas représentées sur le sphère de la nation. Pourtant, c'est faux. C'était des faux prétextes. Nomouto avait déjà, à l'époque, Bissengimana, qui était son directeur des cabinets. Et Bissengimana avait fait passer une loi pour accorder la nationalité zaïroise à tous les Niamoulégués qui étaient déjà au Congo depuis une époque. Alors, le RCD est arrivé jusqu'à Kisanani. La guerre s'est compliquée. Et cette guerre, c'est que les gens ne savent pas. L'Afrique du Cid était une plaque tournante. C'est l'Afrique du Cid qui donnait la munition et la ration des militaires. Tu voyais le militaire rwandais avec des cornets bœufs écrit « Made in South Africa ». Beaucoup de choses qui étaient écrites « Made in South Africa ». Leur boîte des munitions et tout le machin. Les États-Unis, la Russie, tout. Tout le monde était derrière cette guerre contre Kabila des Pères. Taubila l'auront désiré Kabila. Tout le monde. Et beaucoup le savent. Aujourd'hui, même moi, je me dis toujours, quand on voit Mandela aller négocier pour dire à Mamoutou, attendez-vous avec Kabila. Moi, je lui ai dit que c'était de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un suicide qui expérimentait ses militaires, qui expérimentait ses arbres. Et en arrivant à Kisarani, les alliés ont explosé. Pourquoi les alliés et l'alliance avaient explosé ? Entre les Rwandais et les Rwandais, c'est nous qui nous dépechons. Parce que les Rwandais avaient pris des ressources politiques valales. Il faut bien entendre-nous. Donc, nous voulons que cette différence entre les soi-disant rebelles et les Rwandais sœurs soient tout aussi très clairs ici. Pour qu'il n'y ait plus de position en vigue de ceux qui doivent décider du destin de notre pays. J'espère qu'avec ce voyage, votre consistance, parce que vous le faites aussi ici, c'est le combat de tous les Congolais, et les fameux rebelles n'ont pas besoin d'être rebelles. Il y a dans notre pays un processus de démocratisation préalancé qui alentira simplement à la libéralisation des activités politiques pendant quelques deux mois qui viennent. mais ce n'est pas parce que nous sommes sous pression que nous faisons cela. Mais c'est le calendrier, c'est l'aboutissement normal de notre calendrier. Nous n'acceptons pas de pression. Ça, ce n'est pas possible. C'est l'aboutissement normal du processus de démocratisation. Vous connaissez qu'il y a un projet de constitution qui surquille et examiné par tous les groupes d'opinion du pays. Je ne sais pas si ici votre ambassade n'a pas eu du ministère de la justice des politiques encore. Parce que toutes les politiques veulent faire la politique immédiatement. Et on nous dit par ceux qui les ont supportés pendant tous ces temps-là qu'il faut qu'on les associe. Auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur la radio Amafrica World et vous suivez l'émission Amafrica à votre service. Amafrica à votre service. Un vrai dialogue citoyen. Vous étiez en train de suivre l'interview de Laurent Désiré Camilla à Bruxelles. Je suis en train d'expliquer les conséquences qui ont suivi l'opération turquoise à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, je ne condamne pas l'esprit de l'opération turquoise. Mais j'acquise les Nations Unies de ne pas avoir accompagné cette résolution par une mesure qui aurait permis aux Congolais de récupérer les armes de 2 millions de civils Hutus qui sont rentrées dans ces couloirs humanitaires en RDC. Et je me suis posé la question, les gens qui ont fait l'opération turquoise, les militaires qui étaient là pour ouvrir ces couloirs humanitaires, pourquoi ils n'ont pas récupéré des armes dans les mains de civils Hutus qui sont rentrés en RDC ? Parce que ces armes ont été à la base de plusieurs rébellions. C'est pourquoi j'ai expliqué la première rébellion. La première rébellion qui a amené tous les civils Hutus avec des armes. Et Kagame a attaqué les congos pour faire partir Mobutu à 96. Auditeurs, auditrices, vous suivez toujours la radio Amafricoror dans l'émission à votre service. À votre service, un dialogue citoyen à votre service pour un partage d'idées, un service, un partage sans langue des voix. universitaire, un partage de l'église. Un partage d'église, d'église. Sous-titrage ST' 501 L'Alliance a explosé à Kisanani. En explosant, il y a eu encore Muganda qui s'est dit je vais chercher moi une autre personne pour essayer d'occuper une partie de la RDC et récupérer moi aussi l'argent que j'ai investi dans la guerre. Parce qu'à l'époque, le Rwanda avait envoyé au Congo 70 000 hommes armés. Je dis bien. Et l'Ouganda avait envoyé à l'époque 35 000 hommes armés. Donc il y avait déjà, quand vous faites les calculs, vous avez 105 000 armes légères qui sont rentrées seulement dans la deuxième rébellion. Mais il y en avait déjà plus de 2 millions avant. Je ne dis pas 2 millions. Je crois qu'il y a eu 2 millions de réfugiés. Et tout, mes armes, je ne pourrais pas donner exactement le nombre qui sont rentrés parce que jusqu'aujourd'hui, le nombre n'est pas connu. Et tout de suite, ils ont fait appel à Mbemba. Il a été formé à Kisanani. Et Mbemba est allé prendre des étudiants de l'université de Kisanani pour les reformer. Voilà. Et en cherchant à les reformer, il a pris ses étudiants pour aller faire tout de suite sur Mbemba les mouvements. Il a commencé à Kisanani. Il a commencé à Kisanani et tout de suite, il a fait le mouvement de libération du Congo, le MLC. Et nous allons répartir à la régie pour nous essouffler un peu. Amafrica, à votre service. 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 Sous-titrage ST' 501 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 En Afrika World Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501